Messieurs, pour la première fois sur scène au Théâtre Saint-Denis, dans le cadre du Petit-Belgius pour rire, Monsieur Simon Cohen! Salut! Alors, oui, mon nom est Simon Cohen, mais la réponse est non, je ne suis pas dans la famille de Léonard Cohen. Et pour ceux qui ne le savent pas, Cohen est un non-juif. Et j'ai du sang juif, mais je ne pratique pas le judaïsme. Et quand je rencontre des gens, on dirait qu'ils se sentent obligés de me parler de ça, mais ce n'est pas toujours pour dire des commentaires intelligents. C'est plus des trucs genre, attends, ton nom c'est Cohen, puis tu n'es pas juif, pourtant tu as un nom vraiment juif. Puis ça, toi ton nom n'est pas Steve l'imbécile, puis ça ne t'empêche pas de l'être. Mais en même temps, je comprends pourquoi les gens m'abordent en me parlant de mon nom, c'est que quand on rencontre des gens, on n'a rien à leur dire, on n'a pas de points communs. En fait, on a quasiment tout le temps la même conversation, on parle de travail. Et encore là, ça ne veut pas dire que ça fait des bonnes conversations. Comme moi, j'ai rencontré un gars dans un party, puis il m'a appris qu'il était forgeron. Et moi, j'étais comme, wow, cool, où tu travailles? Au Moyen-Âge? Et en même temps, je ne voulais pas être méchant avec, parce que je respecte tous les métiers, sauf les astronomes. Et la raison est simple, je trouve que ça n'a pas rapport. On dirait qu'un moment donné, il y a deux gars qui regardaient le ciel ensemble, puis là, il y en a un qui dit, « Hey, regarde, si je relis toutes les étoiles qu'ils ont ensemble, pour aucune bonne raison, ça donne la forme d'une casserole. » « Ah oui, monde donc? Ah bien oui, puis comment tu vas l'appeler? » « Bien, vu que c'est la forme d'une casserole, je pense que ce serait logique de l'appeler « la grande ours ». Et juste pour ça, je pense qu'il ne mérite pas notre respect. Mais sinon, je respecte toutes les jobs, parce que j'ai travaillé dans un sub-wet. Et c'était bien, parce que ça m'a permis d'en apprendre beaucoup sur les gens. Parce que quand tu poses la question, « Est-ce que je mets tous les légumes dans votre sous-marin? » Il y en a beaucoup qui répondent des trucs comme, « Euh, ouais, bien, je prendrais tous, mais pas d'oignons, je suis vraiment pas capable de digérer ça, ça me donne mal au vent. » « OK, mais juste pas d'oignons aurait suffi. » Le reste semble dans la catégorie « Détails superflus. » Je veux dire, je ne te connais pas, c'est le fun d'apprendre à connaître ton système digestif, mais je ne sais pas ton nom. Et ce n'est pas parce que je porte un uniforme que tu peux sauter des étapes. Et je trouve qu'en général, on parle de plus en plus pour rien dire, on dit tout ce qui me passe par la tête. Et le meilleur exemple de ça, c'est ceux qui racontent des histoires sans histoires. Genre, « Hey, hier, je descendais une pente à vélo, j'ai failli me faire frapper par un autobus, mais j'ai réussi à freiner juste à temps. » On dirait que je suis déçu qu'il a réussi à freiner. « OK, OK, je le sais que c'est méchant, mais il faut se l'avouer, on est tous un peu méchants. » Et c'est vrai que tout le monde parle dans le dos du monde, et j'ai remarqué qu'on se sent tous coupables de tout ça. Et la seule façon qu'on a trouvé pour se sentir mieux, c'est qu'après avoir parlé contre quelqu'un, même si c'est pendant 4 heures, après on fait juste ajouter « Mais ils se mettent quand même. » Et on s'est obligé de faire ça parce qu'on ne veut pas avoir l'air méchant, mais il faut se l'avouer, il y a des gens qui sont vraiment désagréables. Comme l'autre fois, j'étais dans un club et il y avait un mutant sur la piste de danse. Puis il m'a regardé croche. Je l'ai regardé croche. Il est venu me voir et il me dit « Tu m'as dévisagé? » J'ai répondu « Non, je ne sais vraiment pas qui c'est qui t'a fait ça. » Il y a tellement de gens qui ne réfléchissent pas avant de parler, mais je pense que le problème, c'est qu'on n'a plus le temps de penser. Et la preuve, c'est que maintenant, il y a des gens qui nous demandent de penser à leur place. « Hey, tu me feras penser qu'il faut que j'arrête chez Carole. » OK, parce que toi, tu as plein d'affaires à co-penser, mais moi, non. Moi, je n'ai pas de vie. Mon cerveau est un entrepôt vide. Ah oui, amène ça, amène ça. C'est chien de se faire demander ça. Premièrement, parce que si la personne ne le fait pas, ça devient ta responsabilité. Mais surtout, ce que ça veut dire, c'est « Regarde, il faudrait que je pense à faire quelque chose, mais je ne trouve pas ça assez important que ce soit dans ma tête. » Mais c'est parfait pour la tienne. T'as une tête de post-it. Et vu que les gens réfléchissent moins avant de parler, ça fait qu'on entend de plus en plus de commentaires insignifiants. J'ai dépanné un ami qui avait besoin d'argent, puis il m'a remercié en me disant « Hey, thanks man, je te dois une fière chandelle. » « Ah non, tu me dois 40 piastres. » J'ai écouté une ligne ouverte, et il y a une vieille madame qui a appelé pour dire « J'en reviens pas qu'il y ait du monde qui paye 30 piastres pour aller voir des shows de Marlon Manson. La vie est tellement belle. À la place, il aurait pu prendre cet argent-là puis le donner à des enfants qui n'ont rien à manger. » Vieille conne. Non, mais je me dis, tant qu'à appeler des lignes ouvertes pour dire des conneries de même, vends ton téléphone puis donne l'argent à des enfants qui n'ont rien à manger. Mon oncle est vraiment un expert dans les commentaires insignifiants. Il y a tout le temps des commentaires insignifiants à faire sur tout. Puis ce n'est pas des commentaires judicieux, c'est plus des trucs comme « T'aimes pas vraiment ça, le café? » « Non, mais c'est parce que tu mets du sucre dedans. » « Les vrais amateurs de café, ils boivent leur café noir. » « Ben oui, puis les vrais amateurs de pâtes mangent directement de la semoule de farine accompagnée d'un verre d'eau. » « Hum, les bonnes pâtes fraîches. » Et il y a deux jours, il y a une de mes amies qui est venue chez nous. Elle regarde mes plantes, elle fait « Ouais, ils font dur tes plantes. Tu devrais leur parler, ça va les rendre belles. » « Regarde, je veux pas te contredire, mais ça fait huit ans qu'on se parle. Ton cas va pas en s'améliorant. » « Hum, mais t'es vraiment smart quand même. » « Simon Cohen! 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 »